Magnifique ! Bravo ! C'est au rythme de la musique médiévale que le réalisateur français Jean-Jacques Hannault a été accueilli hier sur la vigne à Farinay. Au menu, les travaux des bourgeonnages de la plus petite vigne du monde. Voilà, j'ai terminé mon travail ? Et voilà ! Bravo ! Écoutez, je suis tout à fait touché de cette vigne où il y a seulement trois cèpes. C'est quand même extraordinaire, alors qu'on m'a dit qu'il faut une île bouteille avec trois cèpes. Alors j'imaginais des cèpes gigantesques avec des ramifications partout. Et là, on m'a présenté des petits cèpes comme ça. J'ai cueilli des petits bouts, quelques feuilles. D'accord ! Mais je trouve formidable cette initiative. D'abord, c'est très beau, c'est convivial. Et puis, en passant, j'ai vu tous ces petits panneaux avec les noms de ceux qui m'ont précédé. Mais je veux dire que j'en connais une bonne tripotée. Les soirs de pleine lune, pour préserver le sommeil de la châtelaine, serres et vilains... L'occasion également de faire découvrir aux réalisateurs du Nom de la Rose, le passé médiéval de la cité, ainsi que l'histoire du plus célèbre des faux monnayeurs. J'ai crié « Vive la liberté ! » Et j'ai tiré ! C'est comme ça que je m'ai retrouvé en prison. Mais maintenant, c'est à ton tour. Un voyage dans le temps avec les membres de la Bayardine, la société organisatrice des fêtes médiévales. Oui, justement, je me demande si elle est politiquement... Une journée riche en découvertes, immortalisée par le photographe Xavier Lambour, connu pour avoir capturé dans son objectif nombre d'acteurs. Une des raisons pour lesquelles j'adore la Suisse, c'est que vous avez su magnifiquement conserver la nature, mais aussi la nature authentique des villages. Et ça, c'est magnifique, c'est assez unique au monde. Mais pas question de quitter le bourg médiéval sans avoir découvert les spécialités viticoles et culinaires locales. Et puis... Et puis... Et puis... Bravo !